Monsieur Bernard Lissi, le 180. Bien. Par cet amendement, nous proposons d'abroger les dispositions les plus qui nous semblent les plus illégitimes et disproportionnées de la loi renseignement de 2015. Nous souhaitons revenir à l'état antérieur du droit, étant donné l'absence de preuve d'utilité et d'efficacité des principales dispositions de la loi du 24 juillet 2015 les plus liberticides. Ce sont en réalité les techniques, les moyens d'interception de sécurité, d'accès aux données de connexion, de balisage de véhicules ou d'objets, de sonorisation, de captation d'images dans les lieux privés ou encore de captation de données informatiques. Alors ça va complètement à l'opposé de ce que vous proposez dans ce projet de loi sur la justice, puisque vous prévoyez de l'étendre, l'utilisation au procureur sur des peines d'emprisonnement de 3 ans ou plus. Et puis sur les techniques d'enquête anonyme, même sur toute peine qui encoure une peine de prison, sur tout délit, pardon, crime ou délit qui encoure une peine de prison. Parce que nous pensons, et ce n'est pas se désarmer, je rassure tout le monde, l'idée n'est pas de ne pas employer cette technique, mais qu'elle soit versée uniquement sur le mode judiciaire et aux mains d'un juge d'instruction qui, lui, est indépendant dans le cadre d'une information judiciaire. Nous sommes beaucoup plus garants des libertés individuelles. Oui, parce qu'il faut, je pense, sortir de cette aire du soupçon qui ne nous conduira nulle part, sauf dans un bon bouquin d'Orwell, ce que je ne souhaite pas. Voilà les motivations de cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur, en vous souhaitant la bienvenue dans ce débat. Merci, merci, merci. Je cherche monsieur... Ah oui, il est là-haut, monsieur Bernal, ici. Oui, vous avez raison, ça va à l'opposé de la loi, ça allait déjà à l'opposé de la loi Sinkt, que vous voulez reprendre une nouvelle fois, et on aura d'autres amendements dans le même sens. Évidemment, la loi de 2015 a parfaitement encadré les conditions d'exercice du renseignement en France. Elle a d'ailleurs été confirmée par le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises. Elle apporte des garanties qui n'existaient pas totalement auparavant. Et clairement, je me demande comment on pourrait faire comprendre au peuple français qu'aujourd'hui, il n'y a plus de menaces, et que donc, il n'y a plus besoin de renseignements. C'est évidemment un avis défavorable, monsieur Bernal-Issis. Merci, madame la ministre. Même avis. Monsieur Bernal-Issis. Je pensais avoir pris quelques précautions dans la défense de mon argumentaire, disant que ce n'est pas le problème de l'usage des techniques en tant que tel, mais bien de qui les emplois et dans quel cadre. C'est bien là toute la divergence et la différence entre nous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de menaces, bien sûr qu'il y en a d'une. Je dis juste que pour faire face à cette menace, je suis pour utiliser les moyens qui sont les plus protecteurs possibles des libertés individuelles. Et en la matière, il est vrai que nous manquons de juges d'instruction dans le pays. Nous manquons de moyens de faire des enquêtes dans ce cadre-là. On aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises, puisqu'aujourd'hui, seuls 3% des enquêtes sont faites par un juge d'instruction. 3% ! Le juge d'instruction est réduit à peau de chagrin, alors qu'il devrait avoir toute sa place, notamment en cette matière. Surtout en cette matière particulièrement attentatoire aux libertés individuelles. Rappelez-vous, lors de la mise en œuvre de l'état d'urgence, rappelez-vous les 4300 perquisitions qui n'ont conduite pas à 4300 arrêts de terroristes. Non, non, point du tout. Des moyens particulièrement attentatoires aux libertés individuelles, qui n'ont d'ailleurs, dans la plupart du temps, pas fait l'objet d'une réparation de la part de l'état pour tous ces gens qui avaient l'air soupçonneux, dangereux et qui, malheureusement, ne l'étaient pas. En tout cas, heureusement pour nous, ne l'étaient pas, mais malheureusement pour eux, parce qu'en l'entendant, c'est eux qui se sont fait fracasser la porte, arriver avec des policiers, etc. Merci, attendez, on va écouter.